... Bienvenue à ce lundi de la mer du mois de novembre. Ce soir, nous accueillons Julien Noël, qui est géographe et maître de conférence à l'Université d'Angers. Sa présentation de ce soir s'appuie sur la thèse qu'il a soutenue en 2011, une thèse de doctorat en géographie à l'Université de Nantes. Il va nous parler d'alter-mondialisation halieutique ou bien quels sont les enjeux quand les pêcheurs artisanaux font de la résistance. Voilà, bonne soirée. Bien, bonsoir à tous. Comme Anaïk vient de vous le dire, je m'appelle Julien Noël, donc je suis géographe. Je vais rapidement vous... Comme elle l'a dit, ce travail que je vous présente ce soir s'inscrit dans une thèse que j'ai faite à l'Université de Nantes en géographie. Et puis après cette thèse, j'ai été amené à travailler dans différents organismes, à l'école d'agronomie de Rennes, agro-campus, et puis depuis cette année à l'Université d'Angers. Donc même si je suis un petit peu plus éloigné géographiquement de la mer, je porte toujours un intérêt sur les questions halieutiques. Et donc là, je vais revenir avec vous sur un travail de thèse qui m'a passionné pendant pas loin de six années et qui porte sur les pêches artisanales, ce secteur des pêches bien particulier, et comment ces secteurs et comment ces pêcheurs artisans sont amenés à faire de la résistance. Alors je m'excuse au passage, j'ai des petits soucis de diaporama, donc il n'y aura pas un... Ça explique la petite frise que vous avez ici. Alors comme Anaïg l'a rappelé, je vous rappelle très rapidement le contexte. C'est une thèse de doctorat qui portait donc en fait sur le secteur halieutique et comment ce secteur halieutique a été amené au cours de l'histoire à se mondialiser. Je reviendrai un petit peu à ce que j'entends sur le terme de mondialisation. Et puis du coup, comment les pêcheurs artisans, eux, ont développé des formes de résistance au sein de ce processus. C'est-à-dire... Donc je vais détailler un petit peu tout ça. Donc je vais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous donner quelques jalons pour comprendre quel est le contexte halieutique aujourd'hui et comment les pêcheurs artisans se positionnent dans ce secteur halieutique qui est de plus en plus mondialisé. Et puis ensuite de regarder finalement quels sont les acteurs qui sont entrés en résistance, premièrement. Quelle stratégie ils mettent en place ? Quelle dynamique connaît ou a connu ce mouvement ? Et puis terminer finalement en guise de réflexion quels sont les enjeux et les défis auxquels sont confrontés ces pêcheurs artisans, mais le secteur de la pêche en lui-même. Alors, les pêches artisanales dans la mondialisation. Pourquoi aborder en tant que géographe le secteur des pêches ? Tout simplement parce que finalement, c'est des enjeux. Alors, le géographe que je suis, petite précision, il s'intéresse finalement aux questions qui ont lié à l'espace, à l'aménagement de l'espace, à comment les hommes s'approprient et aménagent cet espace. Et donc, il y a tout un tas, le secteur de la pêche, comme le secteur agricole, mais le secteur de la pêche, il est assez emblématique et il porte un certain nombre d'enjeux. Que ça soit sur le plan social, puisque selon les sources, directes ou indirectes, vous avez entre 300 millions de pêcheurs et de travailleurs du poisson qui sont directement impliqués. Et puis, si on regarde les personnes qui dépendent plus ou moins de ce secteur, on peut aller jusqu'à, selon les sources, entre 600 et 800 millions. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes à travers la planète qui vivent de cette activité. C'est une activité qui est riche sur le plan économique. Je vous ai donné un chiffre ici. Sachez que le secteur mondial génère des devises qui sont aux alentours entre 120-130 milliards de dollars par an. Ce sont des enjeux, évidemment, alimentaires, puisque un peu plus de 16% de la consommation journalière en protéines des populations du monde proviennent d'enrées aquatiques, du poisson. Et puis, ce sont aussi tout un tas d'enjeux culturels. Puisqu'il y a différents types, différents styles de pêche disséminés à travers le monde, qui sont à la fois porteurs d'une sociodiversité. On parle beaucoup de biodiversité. Je vous en reparlerai un petit peu aussi, mais j'aime assez bien ce terme. Il y a aussi une diversité des hommes, des cultures, des outils, des engins, qui sont adaptés aussi à leur environnement. Et donc, il y a tout un tas d'identités locales des pêches. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, en tant que géographe, de l'appréhender. Alors, je l'appréhende d'autant plus que ces enjeux, au cours du temps, je vais le rappeler tout de suite après, ils sont de plus en plus mondialisés. Le secteur de la pêche est amené à devenir une activité de plus en plus globale, de plus en plus mondiale. Et ce n'est pas sans poser un certain nombre de conflits et d'inégalités que je vais vous présenter très, très rapidement. Alors, pour vous rappeler d'abord, sur cette petite série de cartes, dans les années 50, l'activité de pêche, elle se situait plutôt dans l'hémisphère nord, au sein de l'Atlantique, nord-est, et puis au sein du Pacifique nord-ouest, pardon, au sein du Japon. Et puis, vous voyez qu'en une cinquantaine d'années, c'est la petite carte en dessous, en 2005, cette activité de pêche à l'échelle mondiale, elle s'est étendue, elle s'est intensifiée, et donc elle s'est globalisée. Elle s'est tellement étendue, intensifiée, globalisée, qu'aujourd'hui, c'est le petit sens de ce cartouche, c'est que vous avez un produit de la mer qui voyage beaucoup à l'échelle internationale, 37 à 38 % de la production mondiale, on produit globalement, je vais vous le dire, 160 millions de tonnes par an, pêche et aquaculture confondues. Plus d'un tiers de cette production fait l'objet d'échanges à l'échelle internationale. Alors, en volume, c'est très peu, par rapport aux denrées agricoles, parce qu'en denrées agricoles, on est sur des volumes beaucoup plus conséquents. Il n'empêche que le poisson est la denrée alimentaire qui voyage le plus. Donc en volume, c'est pas beaucoup, mais si on regarde finalement en proportion de la production, le poisson est celui qui voyage le plus en tant qu'aliment. Donc c'est pas sans poser, évidemment, un certain nombre de questions. Rapidement, pour vous dire comment ça a évolué, une autre traduction, c'est une petite carte de 1980, savoir quels étaient les grands pays pêcheurs. Et donc ça, la superficie, plus c'est coloré, plus les pêcheurs, les États, pardon, nationaux et leurs pêcheurs contribuent. Donc vous aviez des grandes puissances halieutiques comme le Japon, la Russie, et puis un certain nombre de pays européens, mais aussi d'Asie. Et puis les cercles proportionnels, là, que vous voyez ici, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire, l'effort de pêche, c'est-à-dire quelle contribution sous-ensemble océanique. Donc on voyait que les grandes zones de pêche, finalement, c'est ce que je vous ai matérialisé tout à l'heure, l'Atlantique du Nord-Est, le Pacifique, et puis les côtes ouest du continent latino-américain. Si on regarde aujourd'hui, en 2013, ce sont les données les plus récentes qu'on peut obtenir au niveau de la FAO. La FAO, c'est cet organisme qui traite des questions de l'alimentation et de l'agriculture au sein des Nations Unies. Donc il y a des statistiques qui apparaissent chaque année. Donc là, j'ai pris les plus récentes à disposition, celles de 2013. Vous voyez que la carte, et la carte, elle a changé, on a changé de focus. La carte précédente était centrée sur l'Europe. Celle-ci est volontairement centrée sur l'Asie parce qu'aujourd'hui, le cœur de la production mondiale est asiatique. Plus de 80% des pêcheurs dans le monde sont en Asie. Plus de 90% des aquaculteurs dans le monde sont en Asie. Et donc aujourd'hui, vous avez une puissance un petit peu hors norme qui est la Chine. Et puis vous avez, dans les 20 premiers pays, vous avez 15 pays d'Asie. Et on le voit bien ici, les sacs proportionnels, tous les océans et les mers qui sont bordières de ce sous-continent sont très exploités. Une exploitation aussi très forte au niveau des côtes latino-américaines. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en l'espace même de 20 ans, l'idée que je vous disais tout à l'heure, cette activité de pêche qui s'étend dans les mers et les océans, une intensification en termes d'exploitation et une globalisation, puisque finalement, un tiers de cette production est amené à être échangé. Alors, c'est ce que j'essayais. Alors ça ne passe pas ici, ce n'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer finalement, c'est que 50% de la production aujourd'hui est faite en Asie. À terme, 80% est faite dans ce qu'on appelle les pays du Sud. C'est-à-dire hors Japon, hors Union européenne, hors États-Unis et puis Nouvelle-Zélande, Australie. Donc une production qui est très largement sudisée et puis la montée de l'aquaculture. Donc là, je n'ai pas été jusqu'en 2013, mais on pourrait poursuivre. Grosso modo, l'aquaculture est aux alentours de 40-45% en proportion, enfin 40% pardon, et 60% pour la pêche. Et une autre montée très importante, si on prenait le même graphique, mais en remplaçant ici ce qu'est la production globale et vous mettez ici la part de la Chine. La Chine contribue aujourd'hui pratiquement à un tiers des volumes de la production. Bon, tout ça pour vous montrer que le paysage halieutique à l'échelle mondiale, il a quand même largement changé, mais que c'est une activité qui est aujourd'hui fortement mondialisée. Et le fait qu'elle soit fortement mondialisée, ça induit finalement un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, ce n'est pas forcément lié, mais du coup, le fait qu'il y ait une interaction globale à l'échelle de la planète, une intensification, fait qu'il y a plusieurs types de dysfonctionnements. Alors, le plus connu, c'est ce que j'ai matérialisé ici. Vous avez des dysfonctionnements en termes d'exploitation, en termes d'accès aux ressources et en termes de partage. Le plus connu, finalement, c'est ce qui concerne, en termes de gaspillage et de mal-exploitation, c'est ce qu'on appelle la surexploitation, la surpêche. On y reviendra, j'y reviendrai tout à l'heure, on y reviendra peut-être dans la discussion. Mais à côté de ça, vous avez aussi tout ce qui concerne le secteur des pêches illégales. Vous avez aussi tout ce qui concerne les rejets et les prises accessoires. On y reviendra parce que c'est, notamment à l'échelle européenne, c'est en train d'être sous le feu des projecteurs. Vous avez aussi des conditions d'accès, c'est-à-dire que ça devient difficile pour certains pêcheurs de pouvoir accéder aussi aux mers. Ou alors, il y a une sorte de marchandisation, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder, avant de pouvoir accéder aux poissons, il faut pouvoir accéder aux espaces où évoluent ces poissons. Et cet accès aux espaces pour accéder aux poissons, que ça soit au nord, que ça soit au sud, il devient de temps en temps un petit peu compliqué. Et donc, il y a des stratégies de privatisation qui sont en cours à l'heure actuelle. Et puis, du coup, il faut aussi pouvoir accéder financièrement à ces espaces. Et puis, dernière, il y a aussi des conditions, des dysfonctionnements au niveau du partage, que ça soit au niveau des distorsions commerciales, où je ne vais pas vous faire... Je vous ferai gré de tous les tarifs douaniers qui existent encore, ou toutes les barrières commerciales qui peuvent exister dans ces échanges. Même si le poisson est la denrée alimentaire qui voyage le plus et qui est le plus échangée, il y a quand même des disparités au niveau douanière, au niveau commercial. On y reviendra. Et puis, un transfert des protéines, puisqu'il y a certains grands pays pêcheurs, notamment l'Inde, par exemple, qui est le quatrième pêcheur au monde. Et finalement, les niveaux de consommation nationaux sont très 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 faibles. Alors, vous me direz, l'Inde est très peuplée, donc ça explique qu'il y a un ratio, mais on pourrait prendre d'autres pays, par exemple, comme le Pérou, qui est le deuxième ou le troisième pays pêcheur au monde. Et finalement, qu'à des taux de consommation de poissons qui sont extrêmement faibles, au regard de ce qui est produit. Inversement, la France, qui est dans le 15e producteur mondial, consomme finalement plus de 30 kilos de poissons par an par habitant. Et ça en fait un des pays qui consomme pas mal de poissons. Donc, le phénomène le plus emblématique de ces dysfonctionnements, c'est la surpêche, puisque selon les statistiques qui sont assez régulières, on oscille entre 75 à 80 % des stocks surexploités. Mais on verra que finalement, c'est quelque chose qui est quand même assez relatif. Alors, tout ça pour vous dire que ces dysfonctionnements, c'est un petit peu un terreau extrêmement favorable aussi pour la pêche artisanale. Ce que j'ai essayé de vous illustrer ici par quelques petits graphiques. Mais finalement, cette montée, cette extensification, cette intensification, cette modernisation des pêches en lien, entraîne aussi des concurrences. Alors, c'est ce que, même si c'est un petit peu caricatural, j'aime assez cette image, entre des secteurs industriels et puis des secteurs artisans. Et finalement, c'est la conjonction, c'est cette mondialisation, cette modernisation et cette concurrence avec l'industrialisation, avec le secteur industriel, qui fait que s'est développé, est né dans les années 80, je vous présenterai ça tout à l'heure, un mouvement international de défense et de résistance des pêches artisanales que j'ai volontairement, en fait, renommé alter-mondialisation halieutique parce qu'en fait, quand j'ai commencé mon travail de thèse en 2004, on était en pleine effervescence des mouvements sociaux, des mouvements alter-mondialistes, que ce soit dans le secteur agricole ou bien d'autres. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un parallèle très intéressant et très saisissant à faire entre ce mouvement-là qui est antérieur, évidemment, il date des années 80, avec finalement les mouvements ou les différents mouvements alter-mondialistes. Donc je reparlerai de ça parce que finalement, il y a beaucoup de littérature scientifique qui est apparue au cours de ces débuts des années 2000-2005 sur ces mouvements-là. et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant, il y avait des choses très intéressantes dans la littérature qui permettaient d'expliquer ou de donner un éclairage sur ce qu'est ce mouvement international de pêcheurs. Alors, vous vous rappelez aussi que je mets pêche artisanale au pluriel et j'y tiens, alors je ne suis pas le seul à y tenir, mais parce qu'il y a des pêches, il y a des formes de pêche artisanale. Dans ma thèse, donc c'est ce que je vous présente ici, mais on aurait pu finalement, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, on a souvent une dualité, c'est ce que je vous matérialise ici, on a des pêches qui ne s'effectuent pas forcément dans les mêmes milieux, entre la France qui est plutôt dans un milieu tempéré et je vous prends l'exemple de Madagascar sur lequel j'ai travaillé, qui est plutôt au milieu tropical, ce qui fait qu'on a des systèmes aléatiques qui sont un petit peu différents, artisanal pour l'un, traditionnel pour l'autre. Je vais y revenir. Et puis l'intérêt, et je m'appuierai un petit peu sur ces exemples au cours de la démonstration, c'est que vous aviez en termes de militantisme un espace français qui était plutôt acteur ou plutôt émetteur de la contestation, là où vous aviez un espace à Madagascar qui était plutôt récepteur. Donc c'était intéressant aussi de voir d'où venait la contestation, par qui elle était portée et comment elle était relayée. Autrement dit, on pourrait se dire pourquoi des pêcheurs français et des pêcheurs malgaches ont à un moment dans les années 80-90 et plein d'autres ont décidé de se rencontrer, de se fédérer pour porter un langage commun. Alors qu'on est quand même dans des systèmes halieutiques qui sont complètement différents les uns des autres. Donc c'est ce qui m'intéressait, c'était ces interactions et puis les déséquilibres, tout simplement parce qu'ils étaient soumis à un certain nombre de déséquilibres identiques en termes de surexploitation des ressources, en termes de concurrence avec des secteurs industriels, en termes de conflits d'accès. Voilà, donc c'est ce que je vais vous présenter un petit peu. Deux photos ici, vous connaissez sans doute plus celle-ci, elle est prise au Guilvinec, un des hauts lieux de la pêche bigoudaine. Et puis ici, vous êtes sur la côte est de Madagascar, dans la deuxième ville du pays, sur le plus connu, donc Toa Massin, plus connu sous le nom de Tamatav. Alors, je vous disais des pêches artisanales parce qu'elles sont duales. Alors, je fais un peu court, il n'y a évidemment pas de définition à l'heure actuelle, même au sein de la FAO, sur ce qu'elles, ou ce que sont les pêches artisanales. Finalement, je vais vous en donner une définition qui est un petit peu caricaturale, mais l'idée, c'est qu'on a des pêches artisanales au sens où je l'emploierais qu'elles seront plutôt pontées, motorisées, c'est-à-dire par rapport à la photo que je vous ai montrée ici. Voilà, donc sur des embarcations, mais ces embarcations, elles peuvent faire 12 mètres, elles peuvent faire 16 mètres, il peut y avoir différents types d'engins, ça peut être des chaluts, ça peut être des lignères, enfin, voilà, l'idée, c'est que ce sont des bateaux qui sont plutôt motorisés et plutôt pontés. Là, vous avez des pêches traditionnelles à connotation plus piroguières et vivrières, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'en sont pas performantes et ça ne veut pas dire qu'elles ne participent pas aux échanges internationaux et ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être finalement motorisées. C'est l'exemple que certains connaissent ici, ce sont les pirogues motorisées du Sénégal. Vous êtes sur des pirogues de plus de 16 mètres de long avec des moteurs, avec des sonars, avec des glacières, voilà, bien équipées pour partir, faire des marées assez grandes. Ce qui m'intéresse plus, c'est la terminaison anglo-saxonne, les small scale fisheries, qui, traduit en français, donne les pêches à petite échelle et en tant que géographe, les questions d'espèce et les questions d'échelle, on en est assez friands et du coup, je trouvais cette appellation assez intéressante. Donc, je parlerai peut-être plus de pêche à petite échelle par la suite, mais qui regroupe les pêches artisanales et les pêches traditionnelles, autrement dit, tout ce qui n'est pas industriel. Alors, je vous en parle parce que les pêches artisanales, je ne veux pas tout détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez sur ce graphique 80% de la flottille mondiale, c'est-à-dire de l'ensemble des bateaux qui exploitent la pêche, fait moins de 12 mètres. Ne sont pas compris là-dedans tout le secteur de la pêche à pied, la pêche estuarienne, la pêche lagunaire ou les pêches dans les mangroves. Donc, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que si 70% des flottilles sont motorisées, avec différents degrés, vous voyez qu'on est à 36% pour l'Afrique et là où on est pratiquement à 100% pour l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, Amérique, États-Unis, Mexique. La part des navires qui sont supérieurs à 12 mètres, c'est-à-dire qu'ici en Afrique, autrement dit, 90% de la flottille de pêche africaine, les bateaux font moins de 12 mètres. En Asie, c'est 75%. Vous voyez qu'en Europe, c'est 18%. Donc, on retrouve ici, dans nos 18%, on va retrouver le bateau que je vous ai présenté tout à l'heure, là, les pêcheurs artisans bigoudins, qui sont sur des chalutiers de 16 à 18 mètres de long, par exemple. Vous voyez que finalement, 80%, c'est ce que je vous disais, de la flottille, fait moins de 12 mètres. Évidemment, le nombre de pêcheurs, plus de 50 millions de pêcheurs localisés en Asie, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je ne détaille pas forcément les autres chiffres, mais en termes de... sur la productivité. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces pêches, c'est pour ça que j'ai voulu les travailler aussi, elles ne sont pas dénuées d'atouts. Je reprends ici un... Si, vous avez la source. Deux chercheurs, dont un chercheur en biologie des pêches qui est très connu, Daniel Pauly, qui avait fait une petite comparaison à partir des chiffres sur pêche industrielle et puis pêche artisanale, en regardant un petit peu les subventions annuelles que ces secteurs recevaient, le nombre de pêcheurs concernés. Ce qui est le plus intéressant, moi, ici, c'est que finalement, même si aujourd'hui, ça a un petit peu évolué en faveur d'ailleurs du secteur artisan, vous avez des niveaux de prise annuelle destinés à la consommation humaine équivalentes. On estime même aujourd'hui qu'on n'est plus sur un rapport de 50-50, mais 60% pour les pêches à petite échelle. Vous voyez qu'il y a très, très peu, finalement, d'usage industriel. Alors, les prises annuelles rejetées, négligeables, oui, ça mériterait quand même d'être nuancé, parce qu'il y a quand même eu des efforts depuis 2008 qui ont été faits quand même sur ce secteur industriel. Bon, j'anticipe un peu, mais on en reparlera sûrement tout à l'heure. Et puis, en termes de rejet, c'est pareil, il y a eu quand même des efforts relativement considérables. Mais on voit que finalement, économiquement, ce sont des, en tout cas au niveau de la filière, ce sont des pêches qui ont toute leur place, et qui, ça permet d'illustrer leur place et leur importance économique. Bien. Alors, donc je vous ai présenté un petit peu le paysage, voilà, pourquoi, quels sont les facteurs qui vont faire qu'on va avoir un système d'acteurs alter-mondialistes qui va se mettre en place. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vais vous présenter, ça paraît pas très bien, je m'en excuse. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que c'est un réseau d'acteurs, en fait, dans lequel il y a plusieurs types d'acteurs. Donc je vous présente l'architecture générale, même si elle n'est pas très visuelle. Retenez qu'ici, en fait, ce sont des acteurs qui sont fédérés à l'échelle internationale. ICSF, WFF, je vais en parler tout de suite. Vous avez un acteur plutôt européen qui est la CAP. Je vais en parler également. Et puis ici, à l'échelle nationale, un certain nombre d'acteurs, des ONG ou des organisations syndicales. Et puis ensuite, des relais plus locaux. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait différents types de structures dans ce réseau. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant en vous détaillant les acteurs principaux, en fait, ceux qui sont les nœuds du réseau. Évidemment, il y a une myriade d'autres acteurs, mais je vous présente ici que les principaux par souci de clarté. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que cet mouvement international de pêcheurs résistants, de résistance, pardon, de pêcheurs artisans, il se situe, c'est une fédération entre des organisations d'appui, un certain nombre d'associations, d'ONG, et puis des organisations syndicales. Des structures d'appui et des organisations de masse. Alors, les deux plus... À l'échelle internationale, les deux plus grands acteurs qui existent sont le collectif international d'appui aux pêcheurs et travailleurs de la pêche, l'ICSF, qui est en fait une organisation d'appui, enfin, je vais y venir, et puis de l'autre, vous avez une internationale syndicale, entre guillemets, qui regroupe finalement un certain nombre d'organisations de pêcheurs et de travailleurs du poisson. Donc, c'est la signification de fish workers, de travailleurs du poisson, à l'échelle internationale. Si vous voulez, ce forum-là, on peut l'apparenter, son équivalent dans le domaine agricole, qui est un peu plus connu, peut-être, concerne la Via Campesina. Finalement, c'est la même organisation. Alors, je vais vous détailler sans trop vous abrutir, mais vous avez différents acteurs. Le premier groupe d'acteurs concerne en fait des ONG d'appui qui sont spécialisés finalement dans ce que j'ai appelé la vigilance, la vigilance du secteur, c'est-à-dire qui ont des moyens et sont en capacité finalement de recueillir de l'information, de la traiter, de la mettre à disposition des organisations plus syndicales ou des organisations producteurs. Donc, l'ambiance le plus emblématique, c'est le collectif d'appui aux pêcheurs, aux travailleurs du poisson. Vous voyez que l'idée, c'est d'apporter un soutien aux communautés de pêcheurs et aux organisations, de renforcer leur capacité de décision. Donc, ça passe par tout un tas d'activités, un travail de recherche et de communication. Pour ceux qui s'intéressent, ils publient des petites revues qui s'appellent Samoudra, que certains connaissent. Il y a des sites internet, ils organisent un certain nombre de rencontres, des campagnes de sensibilisation. Toutes les actions dont je vais vous détailler tout à l'heure sont en partie de près ou de loin attachées à cet organisme qui est né dans le milieu des années 80. Vous avez rattaché, mais finalement connecté à l'échelle européenne, un deuxième acteur important qui concerne la CAP, donc la Coalition pour des accords de pêche équitables. Et qui s'est spécialisé en fait sur les relations entre les pays de l'Union européenne, anciennement aux communautés européennes, de la CEA et de l'Union européenne, avec les pays ACP. Les pays ACP, ce sont les pays d'Afrique, Caraïbe, Pacifique. Ils sont spécialisés sur un créneau en particulier qui concerne les accords de pêche établis entre les gouvernements. Il faut savoir que, je fais une toute petite aparté, mais en 1982, un nouveau droit de la mer à l'échelle internationale fait son apparition et il y a une « asquenialisation » des mers. C'est-à-dire que tous les États côtiers à l'échelle de la planète possèdent, sous leur souveraineté, possèdent sur le plan juridique des eaux côtières, les fameuses zones économiques exclusives qui font 200 000 marins. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est très important. Là où, finalement, vous aviez des pêcheurs européens, des pêcheurs japonais qui, traditionnellement, allaient pêcher abondamment le long des côtes africaines, le long des côtes indiennes, le long des côtes latino-américaines, sans finalement avoir de restrictions en termes d'accès, se voient finalement un peu du jour au lendemain privés de cet accès. Une des stratégies ou en tout cas, mais voulu parler de côté, je veux dire, il ne faut pas y voir un manichéisme de ma part, une des façons de contourner cette souveraineté des mers, ça a été finalement de contracter des accords de pêche. Autrement dit, c'est-à-dire que les flottes européennes avaient été quand même en surcapacité, avaient besoin de continuer à accéder à ces eaux et les États côtiers qui venaient de recevoir finalement sous juridiction nationale des superficies maritimes relativement vastes n'étaient pas en mesure d'exploiter pleinement ce potentiel. Donc il y avait un échange entre, voilà, je vous permets d'accéder à mes eaux mais en retour, je veux des garanties et des compensations financières. Ce système-là dure depuis maintenant 30 ans, même si les pêcheries du Sud se sont développées, notamment les pêcheries artisanales, on en reparlera. Et l'idée de cet organisme dans les années 90, ça a été finalement de pouvoir épauler, d'aider un certain nombre de pays dans ces négociations. Parce qu'évidemment, quand vous avez l'Union européenne qui vient et qui vient contracter des accords pour l'ensemble de ses États membres, 15, 20 pays, avec un pays africain, le Sénégal ou le Madagascar, le rapport de force, il est quand même un petit peu défavorable. Il est un petit peu défavorable. Donc l'idée ici de cette coalition, c'était de pouvoir accéder et fournir de l'information, épauler finalement un certain nombre de responsables halieutiques dans ces pays du Sud pour mieux négocier ces accords de pêche. Alors, deuxième catégorie d'acteurs, des ONG d'appui, de développement et de solidarité. Alors, à deux niveaux, là encore, je vous présente les deux, comment dire, les ONG les plus connues en tout cas qui ont joué un rôle qui sont le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD, qui avait dans les années 80, 90, un peu moins dans les années 2000, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler, un groupe maire et puis la fondation Charles-Léopold Meyer, donc les deux sont localisés à Paris et qui servait finalement un petit peu de bailleurs de fonds, c'est-à-dire aider sur le plan logistique ces différentes organisations de pêcheurs à se rencontrer, à manifester ensemble, à participer à un certain nombre de réunions, appuyer aussi financièrement et logistiquement des projets sur place. Et puis, vous avez aussi en France et ce n'est pas anodin si cette conférence, je pense, se fait ce soir aussi et ce thème-là à l'Orient, le collectif Pêcher et Développement qui depuis 1996, alors un petit peu avant mais structuré sous le nom du collectif en 1996, donc finalement milite aussi pour faire reconnaître le modèle artisan en développant finalement à son niveau et à son échelle un certain nombre d'actions, de relations, donc une mise en relation avec l'ensemble des partenaires du réseau, une implication de ses membres ou aider aussi des pêcheurs à participer à fournir une information là encore et des éléments de décision pour participer aux politiques. Alors ça peut être des politiques très nationales comme les assises de la mer, ça peut être les politiques européennes, c'est aussi capitaliser les informations qui se font à l'échelle internationale en disant voilà, il se passe ça aussi dans le secteur du monde artisan. Et puis, on y reviendra mais aussi un accent sur le travail des femmes. Évidemment, le monde maritime est très masculinisé mais il ne faut pas oublier, alors c'est autant vrai dans les pays du Nord mais d'autant plus dans les pays du Sud où vous avez tout un tas du secteur des pêcheurs artisans qui sont en fait des pêcheuses. Je ne sais pas si le terme existe mais vous avez une féminisation des travailleuses du poisson qui est extrêmement fort dans un certain nombre de pays du Sud. Donc ça, c'est ce qui concerne les organisations d'appui. C'est le premier groupe que j'ai scindé en deux. Des associations de vigilance et puis des associations d'appui de soutien. Et puis, de l'autre côté, vous avez le Forum mondial des pêcheurs artisans et des travailleurs de la pêche. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'historique qui s'est structuré. Je vous ai présenté ici une petite carte. Grosso modo, en 1997, voilà à quoi ça ressemblait. Donc un certain nombre de pêcheurs des continents américains, européens, quelques pays africains et puis du sous-continent indien qui se sont fédérés pour défendre collectivement un certain nombre de choses, les droits à la personne des pêcheurs et des travailleurs du poisson, une équité et puis la culture de toutes ces personnes qui vivent de la pêche artisanale dans le monde. Troisième point de mon propos, les stratégies. Je vous ai présenté un petit peu les acteurs. Chaque acteur a plus ou moins ses stratégies ou combine un certain nombre de stratégies que je vais essayer de vous détailler maintenant. Pour vous dire déjà dans quel discours idéologique on est, il est vrai que en faisant mes recherches sur les mouvements intermodialistes très général, ce qui ressortait finalement, c'est qu'il y avait cette idée d'un renouveau, d'une réactivation des théories tiers-mondistes. Et finalement, je trouvais que dans le discours, en analysant un petit peu le discours proféré par ces acteurs, vous aviez finalement un certain nombre d'éléments qui corroboraient ce tiers-mondisme halieutique. Ça passe par, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais une construction critique, c'est-à-dire que d'abord, ça passe par un processus de nommer quels sont les dysfonctionnements, quels sont les mots auxquels le secteur est confronté, quels sont les acteurs, j'allais dire, les adversaires, entre guillemets, et puis ensuite, quelles sont les propositions qu'il faut faire. C'est ce que je résume ici dans ces trois. Et l'idée ici, très importante, pourquoi on parle de tiers-mondisme ? Parce que l'idée, ce n'était pas de faire un mouvement au nord, un mouvement au sud, c'était bien de connecter l'ensemble de ces pêcheurs artisans et puis des acteurs qui les appuyaient, c'était de dire finalement, nos problèmes sont communs. Effectivement, quand vous avez... On est tous confrontés à un certain nombre de problèmes sur l'exploitation des ressources, conditions d'accès, conditions au marché, dans des contextes évidemment nationaux différents, mais finalement, les problèmes sont les mêmes. Donc on a intérêt à échanger, à réfléchir sur ces problématiques pour éventuellement réfléchir au niveau des solutions. Il n'empêche que dès le départ, et je vous le mentionne là parce que c'est une caractéristique propre des mouvements intermondialistes au sens large du terme, mais aussi propre au secteur des pêches artisanales, on avait plusieurs courants de pensée, et on verra que ça aura sa petite importance tout à l'heure, entre des idéologies plus réformistes, donc plus dans une culture de la négociation, ou plutôt régulationnistes, dans lesquelles finalement l'État est un acteur important et avec lequel il faut compter, il faut influencer, et puis des sensibilités plus radicales, je ne vais pas sur le jargon des termes, mais voilà, vous aviez dès le départ des différentes sensibilités. Il n'y a pas un seul et un courant de pensée au sein de ce réseau d'acteurs, donc on verra tout à l'heure que ce n'est pas sans incident. Si on essaye de résumer, finalement, je les ai appelés des alter-mondialistes plus que des anti-mondialistes parce qu'ils ne refusent pas finalement le processus de mondialisation, ils ne sont pas contre, mais ils sont plutôt à lutter contre certains méfaits. Donc il n'y a pas une position contre de principe, il y a plus une position contre, mais en essayant d'améliorer les choses. Et l'idée, c'était de lutter contre un certain mal-développement du secteur. Afin de le réorienter vers des modes de développement durable, je vous mets ici la pensée d'un des penseurs, d'un des militants de l'ICSF, le collectif d'appui que je vous ai parlé tout à l'heure, la personne de John Curien, qui est un sociologue indien qui a beaucoup œuvré, qui a été très actif et qui est très actif au sein de ce mouvement. Vous voyez, j'aime assez cette... Je ne sais pas si vous le voyez là. We don't want to be rich, we just want to access to the sea. L'idée, c'est qu'on n'a pas envie d'être riche, on veut juste accéder à la mer pour pouvoir faire notre métier. Rien que cette formulation-là, finalement, on dit assez long sur le degré de revendication. On n'est pas dans un affrontement, j'allais dire, pur et dur. On cherche juste à dire qu'on veut juste exercer notre métier et être reconnu en tant que tel. Et une autre illustration ici, pas de mur pour les petits, c'est-à-dire, on le verra, le débat sur les chalutiers, c'est un débat qui est au cœur un petit peu d'une partie du réseau. Quand on a des pêcheurs européens ou japonais qui viennent pêcher dans les eaux et quand on est pêcheur sénégalais artisan ou pêcheur malgache artisan traditionnel, ça ne s'est pas sans poser un certain nombre de soucis. Mais l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des zones d'accès privilégiées et garanties pour les pêcheurs artisans. Bien. Alors, je voulais vous détailler, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt et je vois que le temps file. Tout un tas de propositions, de critiques que j'ai résumées ici, c'est-à-dire qu'on critique un certain nombre de choses en termes de productivisme, en termes de gaspillage. Quand on fait des pêches, quand on pêche des poissons mais que ce n'est pas débarqué, que la population locale ne peut pas les consommer, ça pose un certain nombre de soucis. De l'autre côté, on essaye de défendre un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est là-dessus que j'appuierai la fin de ma démonstration, c'est de voir comment on peut essayer de re-territorialiser, c'est-à-dire de relocaliser ces activités, de leur redonner un sens. Je vous ai dit tout à l'heure que ces activités halieutiques, elles étaient aujourd'hui de plus en plus mondiales. Et il y a aussi une perte de sens ou en tout cas des craintes par rapport à cette activité, des choses qu'on maîtrise moins. Donc comment on peut essayer de relocaliser ces activités, que ce soit au niveau des pêcheurs artisans, que ce soit au niveau des pêcheurs traditionnels. Alors, juste vous donner un petit éclairage sur les actions et le répertoire d'actions qui sont utilisées. Il y en a trois, je ne veux pas tout détailler, mais l'idée, ça a été de dire, voilà, il y a trois grands répertoires d'actions. Des espaces, qui correspondent finalement en tant que géographe, moi, à mon analyse, à trois types d'espaces particuliers. Un espace d'information et de contre-expertise, un espace de contestation, un espace d'autonomie. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous disais nommer, blâmer, réclamer. Ça correspond finalement à ces trois logiques-là. Et on va voir que ces trois sont combinées, mais elles ne sont pas forcément portées par les mêmes acteurs. Ces actions collectives, elles sont variées. Donc, les espaces d'information et contre-expertise, c'est avoir ses sites Internet, produire ses expertises scientifiques, ses propres livres, ses revues spécialisées. Donc, je vous ai mis ici Samoudra, qui est une revue dans laquelle, voilà, qui essaye de finalement de faire passer un message un petit peu différent sur le secteur des pêches et notamment sur le secteur des pêches artisans. Vous avez de l'autre côté des espaces de contestation, c'est-à-dire que vous avez à différentes échelles. Ici, je vous ai montré deux, je vous illustre deux manifestations. Ici, une propre au Sénégal qui a été organisée dans les années, ça doit être marqué, au tout début des années 2000. une manifestation organisée notamment par les femmes de pêcheurs en disant voilà, le poisson, c'est notre gagne-pain. Et puis, vous avez ici une autre manifestation, ça correspond à Johannexbourg, au sommet de la terre de 2002, où vous aviez une délégation de pêcheurs artisans issus de ce forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche. Et enfin, le dernier, le dernier finalement répertoire d'action, c'est des espaces d'autonomisation, c'est-à-dire se créer ses propres événements. Je vous ai dit tout à l'heure, là, on crée une contre-expertise, on participe à des événements alternatifs, en tout cas pour, voilà, aussi extérioriser un petit peu la lutte, c'est-à-dire que quand on participe au sommet de la terre, il y a plein d'autres organisations de travailleurs, d'industrie, de l'agriculture ou d'autres qui sont là et c'est aussi participer à ce combat commun plus général. Mais il y a aussi besoin d'espace autonomie, je vous en mentionne quelques-uns, l'organisation d'un certain nombre de forums et d'ateliers thématiques, donc ici, c'est un atelier qui a eu lieu à Zanzibar et qui a été organisé par l'ICSF, donc toujours ce collectif d'appui, là, aux pêcheurs, et puis le collectif pêche et développement qui, chaque année, organise une journée mondiale des pêcheurs, je vous expliquerai aussi la portée de cette journée mondiale, et puis un certain nombre de rencontres et de forums. Donc toute une batterie, toute une batterie d'actions. La dernière chose que je voulais voir avec vous, qui en tant que géographe m'intéressait, c'est que finalement, à quelles échelles s'ancrent ces pratiques ? C'est ce que j'ai essayé de vous détailler ici. En fait, on s'aperçoit en étudiant ces, comment dire, ces altères mondialistes, on appelle ça des cosmopolites enracinés. Alors c'est propre aux acteurs que je vous présente dans le monde de la pêche, mais c'est propre à tous les acteurs finalement de ces contestations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, cette nécessité de se fédérer à l'échelle internationale, qui est devenue un espace en jeu, c'était un moyen de légitimer son action. Mais dans l'esprit des militants ou de l'organisation d'appui, ce n'était pas juste que ça reste en l'air à l'échelle internationale. La pêche devenait mondiale, donc il fallait avoir une voix, il fallait porter le message au niveau mondial, mais c'était aussi un moyen de refaire pression, en tout cas de réinterpeller à un niveau d'échelle inférieure, c'est-à-dire à l'échelle nationale, au niveau de ses gouvernements ou à l'échelle locale, aussi d'exister. Très souvent, on s'aperçoit que ce sont des acteurs qui étaient marginalisés dans leur espace de vie, notamment marginalisés par rapport à leur gouvernement respectif. vrai pour les pêcheurs du Sud. Et en se fédérant à l'échelle internationale, ils regagnaient finalement une légitimité et ça permettait de refaire pression sur leurs états. Mais l'idée, ce n'était pas juste de se fédérer à l'échelle internationale, j'allais dire pour faire joli, c'était bien aussi de réinvestir son espace national ou local. Donc c'est ce que vous explique ce petit schéma. Quelques mots sur l'historique, quand même, d'où ça part et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Une lente, donc je vais vous détailler trois grandes périodes finalement. C'est un mouvement qui naît dans les années 84. Pourquoi ? Parce qu'en 84, à Rome, qui est le siège de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, il y a une manifestation internationale dans laquelle un certain nombre d'états sont conviés pour discuter des problèmes des problèmes de la pêche. Et vous avez un certain nombre de délégations ou de pêcheurs artisans notamment du Sud, c'est ce que vous explique cette photo, notamment indiens, qui ne s'estiment pas finalement assez bien représentés par leurs états et décident en fait de venir à Rome et d'organiser une rencontre parallèle. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça, enfin, pas que moi d'ailleurs, une entrée en résistance des pirogues du Sud. Parce que cette contestation, vous l'avez vue tout à l'heure si vous vous rappelez la carte, on voyait déjà dans les années 80 la montée en puissance des pays du Sud dans la production. Et ce n'est pas un hasard si finalement les pêcheurs artisans les plus résistants qui participent au mouvement viennent du Sud. Puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui, pratiquement 80% de la production se faisait au Sud. Donc ce sont un certain nombre de pêcheurs artisans qui, donc ici la petite affiche de leur rencontre internationale, avec l'appui d'un certain nombre d'acteurs, d'ONG, de relais. Au début, c'est une poignée, ils ne sont pas très nombreux, mais c'est les prémices. Et ça débouche deux ans plus tard en Inde sur la naissance du collectif d'appui, ce que je vous appelais tout à l'heure l'ICSF. Et qui va devenir et qui est toujours aujourd'hui finalement l'ONG d'appui la plus emblématique et la plus active. Alors cette structuration, cette construction, elle se renforce au cours des années 90 entre pêcheurs artisans du Nord et du Sud. Alors désolé pour les petites photos, mais juste vous montrer que deux, j'ai sélectionné deux, il y a des rencontres annuelles, bi-annuelles, mais ici, ce sont les dix ans de lutte, c'est à Cebu, aux Philippines, et vous avez finalement un retour d'expérience au bout de dix ans de lutte. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quels sont les chantiers ? Vous avez de plus en plus de pêcheurs artisans, notamment du Nord, qui ont intégré aussi le mouvement et d'autres au Sud. Donc l'idée, c'est de, voilà, quel est l'état des forces après dix ans de lutte commune ? Et puis, quelles sont les pistes d'action ? Une des pistes d'action pour lesquelles une partie du réseau a beaucoup œuvré, c'est, en tout cas, essayer d'influencer en sa faveur au niveau des pêches artisanales, la réalisation du code de conduite pour une pêche responsable de la FAO. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais c'était, pour l'époque, en 1995, c'était quand même déjà une action de sensibilisation qui était quand même très intéressante. Deux ans plus tard, une autre date, la naissance de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 40 organisations que je vous montrais sur la carte, du Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche. Donc, en 1997, une rencontre qui scelle finalement l'unité, sur le plan syndical, en tout cas, de ces luttes artisanales. Bon. Un certain nombre de... Enfin, quelques personnes qui se présentent dans la salle. Je ne les nommerai pas, mais étaient présentes assez... Donc, l'historique, elles le connaissent assez bien. Mais ça me paraît intéressant. Et, j'ai sauté un petit peu. En 2000, ici, à l'Octudie, donc pas très loin d'ici, devait finalement être célébré ce qui devait être finalement l'unification et la consécration de ce mouvement international. Les choses se sont passées un petit peu différemment puisque, en fait, 2000, c'est cette assemblée constituante du forum qui regroupait finalement l'ensemble des représentants et des délégués présents ici. C'est ce que je montre sur la photo. Venu un petit peu du monde entier, ça devait être finalement le moment d'unification de ce mouvement. Ça a été un peu l'inverse. Finalement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on y reviendra si vous voulez, tout à l'heure. Finalement, la préparation a été un petit peu mouvementée et il s'est passé ce qui était plus ou moins programmé, c'est-à-dire une scission. C'est-à-dire que d'une alliance entre pays du Nord et une alliance entre pays du Sud, finalement, on a eu un clivage entre un Ouest, c'est-à-dire un continent latino-américain-européen d'un côté, et puis un Est, pays africain, pays d'Asie, pays d'Asie de l'Autre. Alors, comme tout mouvement, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, c'est pas idyllique. Il y avait des luttes internes qui avaient réussi à être dépassées mais qui ont un petit peu explosé au grand jour ici en termes de pouvoir, en termes de qui finance cette structure, qui la représente, quelles sont les stratégies d'alliance. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que finalement, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il y avait différents courants idéologiques, ils se sont un petit peu confrontés là aussi, aujourd'hui, à cette époque, en 2000. C'est assez révélateur du mouvement. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement, aujourd'hui, depuis 2000, ce schisme, il a fait quoi ? Il a débouché sur plusieurs, finalement, il a mis à jour plusieurs déficits en termes de crédibilité, de popularité et de globalité. une analyse un petit peu à froid que j'ai essayé de mener, c'était de montrer que finalement, ça regroupait loin sans faux, pas tous les pêcheurs artisans de la planète, que c'était compliqué. Finalement, c'était un nombre assez réduit. En termes de popularité, même au sein des pays nationaux, c'était compliqué. Et puis finalement, il y avait aussi un brouillage dans le discours. Est-ce qu'on essaye de négocier ? Est-ce qu'on est plutôt radicaux ? Quels sont nos vrais adversaires ? J'en parle ici parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais quelles associations ont fait avec les mouvements écologistes ? Vous aviez des organisations de pêcheurs qui étaient farouchement opposées, d'autres qui étaient quand même, qui nouaient des stratégies d'alliance. Tout ça pour vous dire que finalement, il y a eu conflit et scission avec la naissance de la séparation en deux forums. Un forum mondial qui a gardé le même nom, très latino-américain et européen. Pour faire un petit peu caricatural, un forum de pêcheurs artisans, un forum de pêcheurs traditionnels, à droite. Et finalement, cette contestation, ce qu'a révélé les années 2000, c'est les pistes à travailler ensuite. C'est voilà, quel approfondissement il faut faire sur le plan idéologique et politique, quelle stratégie on a. Et puis, au niveau de l'élargissement, on est un mouvement qui n'est finalement pas si mondial que ça. Quelles pistes on peut avoir sur le plan social et spatial ? Alors la traduction, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y avait des fractures. Donc en rouge, vous avez les membres du... En les années 2000, les membres du Forum mondial, WFF, et puis le WFFP, ici, un pays des organisations plus africaines et asiatiques. Alors comment, après les années 2000 ? Je vois que l'heure tourne, je ne voudrais pas prendre trop de temps. La reconstruction, elle s'opère, elle est en cours. Elle s'opère comment ? Alors, elle s'opère déjà parce que finalement, un acteur qui n'a pas éclaté et qui a essayé de fédérer un petit peu tout ça, c'était l'organisation d'appui ICSF. Je vous ai montré ici, en gris, c'est les pays dans lesquels qu'ils reçoivent soit par Internet, soit en format papier, la revue. Et finalement, cette revue qui permet de diffuser un peu un discours sur la pêche artisanale, elle est relativement bien diffusée et elle permet finalement de garder des liens. C'est un moyen un peu ténu, mais c'en est un. Vous avez un certain nombre de centres documentaires aussi qui sont affiliés au réseau ICSF. Ce sont les petits points en violet, donc qui diffusent aussi l'information. Vous avez ici, et je vous ai mis en rouge, un certain nombre d'organisations, membres, du coup, en orange, du WFF, et puis en rouge, du forum plutôt traditionnel. Et puis, alors ça reste encore une constante, les principaux bailleurs qui restent quand même localisés en Europe. Et alors, les organisations de développement que je vous ai parlé tout à l'heure, CCFD et FPH, mais aussi la NORAD qui est l'agence de développement de l'État norvégien. J'en parle maintenant parce qu'on verra qu'elle a joué, elle continue à jouer un grand rôle dans le soutien de la pêche artisanale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un travail de reconnexion qui est fait parce que ce qui, en caricaturant un petit peu, les acteurs qui ont clashé sont plus au niveau des organisations syndicales, c'est-à-dire les pêcheurs, ils étaient entre eux. Et finalement, ce qui a réussi, à ce que le réseau n'éclate pas totalement, ce sont le travail des ONG d'appui, comme l'ICSF, comme la CAP, comme le collectif et comme d'autres. Mais cette reconstruction au cours des années, vous voyez que les forums vivent un petit peu leur vie avec des AG différentes. différentes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même de plus en plus au cours des années 2000-2010 un désengagement des ONG de développement, mais une pérennisation des ONG d'appui. Et finalement, l'ICSF, en fédérant, en continuant à fédérer et en travaillant avec les deux forums indistinctement, finalement, permet de garder des liens. Et ces liens, on les perçoit notamment en 2006, quand ce sont les 20 ans de la création de la structure, où finalement, vous avez des représentants des deux forums. Donc, s'il y a eu scission, il n'y a pas eu séparation non plus. Il y a toujours des liens qui sont tenus et notamment parce que les ONG d'appui travaillent de concert avec les deux. Et alors, tout le point d'orgue de tout ça, pardon, voilà, c'est... Donc, ces deux forums continuent à s'entrecroiser les uns les autres lors de grandes manifestations. Donc, en 2002, je vous ai montré une photo à Johannesburg, lors de grands forums, lors de grandes rencontres au sein de la FAO, à Cancun, quand vous avez un contre-sommet contre l'Organisation mondiale du commerce, au forum social, voilà. Le point d'orgue, et ce sera un peu là-dessus que je voudrais insister, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas une certaine unité retrouvée avec la préparation et l'organisation d'une conférence majeure dans... Pour l'ensemble des acteurs de ce réseau, qui est la conférence globale sur la pêche artisanale organisée par la FAO en 2008 à Bangkok, organisée par le plan à l'échelle internationale, dans lequel, finalement, l'ensemble de ces structures sont invitées à y participer. J'y reviendrai, je vais y venir tout de suite, et ça participe, finalement, des enjeux. Donc, je vous laisse un peu en suspens, avec la question en suspens, est-ce qu'il y a une unité retrouvée, pour aborder, finalement, les enjeux. Alors, je vais peut-être passer ça, parce que je vois que le temps file. Je voudrais quand même, voilà, juste vous dire que, finalement, les enjeux, ils se situent là, au niveau du développement du territoire. À quelle échelle et où ? Il y a des enjeux au niveau de la production, il y a des enjeux au niveau de la commercialisation, de la consommation. Et je vous ai sélectionné, finalement, deux petites citations, pour vous dire que, finalement, les débats sur l'avenir de la pêche, ils sont de plus en plus... Ils sortent du monde de la pêche, ils deviennent de plus en plus publics, et qu'il y a un certain nombre d'acteurs, alors, un peu de manière provocante, des pêches industrielles, les supermarchés, les ONG environnementales, qui, finalement, donc là, je vous relate un propos, finalement, parlent aussi de la pêche artisanale, avec plus ou moins de brio, d'ailleurs. Et, de l'autre côté, vous avez des militants, ici, une militante sud-africaine, qui dit que, finalement, il y a aussi un travail de reconstruction et d'harmonisation du discours à faire sur l'ensemble de l'activité de pêche. Alors, comment ça se décline ? Selon moi, selon deux plans. Vous avez d'abord une réflexion à mener sur la construction d'un espace de gouvernance, c'est-à-dire comment, sur le plan politique, sur le plan du pouvoir, se réapproprier, c'est-à-dire comment on peut participer aux décisions du secteur en termes de gestion, gestion de la pêche, mais plus au-delà, gestion des espaces marins et littoraux dans lesquels la pêche s'insère. Donc, c'est tout ce qui concerne la problématique des droits, des droits de pêche, des droits d'accès. Et puis, vous avez un autre plan qui s'inscrit plutôt sur des dynamiques de patrimonialisation, c'est-à-dire une réflexion plus culturelle sur les aspects identitaires. Quelle image véhicule la pêche ? Comment on peut travailler cette image, à la fois pour les pêcheurs, mais à la fois aussi pour les produits ? Parce que finalement, quand on parle de la qualité des produits, ça peut aussi avoir des effets. Comment on peut valoriser les métiers de la pêche, les métiers de la pêche artisanale et les produits ? Alors, pourquoi on a ces réflexions-là ? Pourquoi on a ces réflexions-là ? Parce que finalement, aujourd'hui, on a des stratégies qui sont de gestion et de valorisation. Les problèmes de la pêche qui sont connus, je vous ai dit, le plus emblématique, c'est la surexploitation. Les réponses qui sont apportées finalement aujourd'hui sont très globales. Je m'explique. Et très environnementales. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Évidemment, si les activités de pêche fonctionnent dans des milieux naturels, sur l'environnement. Donc, si l'environnement est dégradé, s'il n'y a plus de ressources, vous n'avez plus d'activité. C'est un fait. Mais du coup, qu'est-ce que ces préoccupations génèrent ? Et du coup, quelles stratégies d'adaptation vont développer les acteurs de notre mouvement international ? Donc, je vous les ai listées. On y reviendra. Un certain nombre de stratégies qui font la promotion de l'environnement, du secteur des milieux marins et littoraux. Donc, les accords de pêche, les aires marines protégées, les stratégies d'écolabélisation, les démarches responsables, qui finalement, ce sont tout un tas de stratégies, mais qui sont très globales pour le géographe que je suis, c'est-à-dire qui ne sont pas propres à un territoire en particulier. Les stratégies d'écolabélisation, par exemple, vous les avez dans les pays anglo-saxons, vous en avez en France, vous en avez dans des pays africains, voilà. Mais elles ont un caractère très globalisant et un petit peu homogénéisant. Je vous dis ça parce que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas vers un nouvel accaparement global des mers qui se fait un petit peu au détriment des pêcheurs artisans. Alors, pour aller un petit peu plus vite, comment ça se traduit ? La question des droits, j'en ai parlé. Quel droit de pêche il faut promouvoir ? Comment on aborde cette problématique de la surexploitation des pêches ? Et puis aujourd'hui, vous avez en termes de gestion qui domine dans toutes les grandes instances internationales et reprise à l'échelle nationale, à l'échelle d'Europe, une approche écosystémique des pêches ? La petite question ici qui est tirée de la revue Samoudra, dont je vous ai parlé tout à l'heure, finalement, s'interroge sur tout ça, c'est intéressant, mais quelle est la place de ces pêcheurs au sein de ce processus ? Et donc finalement, c'est ce que je vous matérialise ici. Voilà. Finalement, il y a un petit peu de logique. Est-ce qu'on est plutôt... Alors, c'est un peu caricatural parce qu'évidemment, dans les faits, c'est pas... Dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais si on peut résumer, c'est voilà. Est-ce qu'on est plutôt amis des pêcheurs ou est-ce qu'on est plutôt amis des poissons ? Et est-ce qu'on ne peut pas être les deux ? Ce sera un peu le sens de ma conclusion quand même. De l'autre côté, donc là, c'était les stratégies de gestion. Je vais très vite. Sur la valorisation, vous avez une profusion finalement de stratégies d'écolabels. Donc ici, c'est tous les écolabels. Pêche durable, pêche responsable. Des guides de consommation. Il faut consommer telle espèce à telle période. Attention, ça a été pêché avec tel engin. C'est pas bien. Bon, j'ai mis Greenpeace. J'aurais pu en mettre d'autres. J'ai rien personnellement contre Greenpeace. Mais voilà, c'est juste une illustration parce que c'est connu. Vous voyez que les chaînes de supermarché ne sont pas non plus déconnectées puisque là, vous avez le discount responsable. Donc vous avez des acteurs de la grande distribution qui aussi communiquent sur... Ben voilà, nous aussi, on fait de la... on commercialise des poissons responsables et on participe à ce mouvement. Alors, je vais rapidement vous détailler. Donc tout ça, c'est pour vous planter un petit peu le discours aujourd'hui en termes de gestion et de valorisation. Et ça va expliquer aussi comment s'adaptent les pêcheurs artisans et leur réseau. On revient à 2008. Je vous ai quitté en 2008 sur l'unité retrouvée de la FAO. Alors il y a eu... Pourquoi je dis unité retrouvée ? Parce que finalement, il y a eu un travail et de collaboration notamment fait par l'ISF, qui est cette ONG d'appui, pour aller faire... Préparer au mieux cette conférence avec les pêcheurs artisans et leurs organisations de représentants. Donc il y a eu un certain nombre d'ateliers qui se sont déroulés en Asie, en Afrique, au Chili, enfin en Amérique latine. Des ateliers préparatoires une semaine avant pour essayer de porter au mieux et de manière la plus consensuelle et la plus homogène possible une parole artisane dans le monde. Évidemment, en essayant de gommer un petit peu les erreurs du passé. Pourquoi je vous dis que c'est très important cette conférence ? Parce qu'elle portait vraiment sur le cœur des revendications de l'ensemble des acteurs du réseau. En termes de protection des droits, en termes de valorisation et de l'utilisation de la ressource et des droits d'accès et puis ensuite les bénéfices après récolte. Ce n'est pas le tout de pécher. Si on ne le valorise, si on n'est pas rétribué pour la valorisation de son poisson, ce n'est pas intéressant. Et puis, une réflexion transversale sur cet acteur un petit peu méconnu qui est souvent abordé au deuxième plan qui est la place des femmes. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que finalement, quelles ont été les suites de cette conférence ? Il y a eu ensuite tout un tas d'organisations et notamment des acteurs qui ont participé à ce réseau et qui ont, comment dire, ensuite essayé de défendre, de militer auprès de leur gouvernement ou auprès d'organisations représentantes différentes options. Bon, je ne vais pas les lister, mais voilà, l'idée c'était qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye au sein de la FAO, qui est la structure qui gère en fait l'activité de pêche à l'échelle mondiale au niveau des Nations Unies, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Plusieurs options que je ne détaille pas. Ce qu'il faut retenir, et c'est tout récent, vous avez eu le 10 juin 2014, qui est issu, c'est un travail de lobbying, de prise de décision, d'influence qui a duré pas loin de 6 ans. Et aujourd'hui, depuis juin 2014, vous avez une directive qui a été écrite et promulguée par la FAO et puis, du coup, qui essaye, que un certain nombre de structures et notamment toujours ICSF, essayent de relayer à une échelle plus régionale au sein des organisations de pêcheurs artisans en leur disant, voilà, aujourd'hui, il y a un cadre qui existe. On verra qu'il n'est pas forcément très contenant. Et voilà, l'idée du combat, c'est quelle application il va avoir sur le terrain. Mais tout ceci, c'est quand même finalement 30 ans de combat ou de lutte ou de promotion de défense de la pêche artisanale qui est aujourd'hui matérialisée, rédigée dans un texte portée par un organisme international. Alors, je suis peut-être trop long, vous me dites, j'avais plein de choses à vous dire sur les traductions que ça peut avoir en termes de gouvernance. Je passe peut-être vite et si vous avez besoin qu'on y revienne, on y reviendra. L'idée aussi pour les acteurs, je vous présente ici un exemple qu'on connaît plus, c'est qu'il y a des processus de décision dans lesquels se joue l'avenir et la gestion des pêches, l'idée c'est aussi d'y participer. Donc les ONG d'appui soit y participent, soit aident un certain nombre de pêcheurs à y être présents. Ici, je vous présente les comités consultatifs régionaux. Ce sont des instances à l'échelle européenne qui sont divisées en sous-ensembles maritimes. Il en existe pas loin de 7, 8. Et vous avez ici dans le petit crâtre rouge qui concerne quand même l'ensemble des pêcheurs français. Donc ici, vous avez le golfe de Gascogne finalement et bien, un peu large, et bien vous avez, enfin plutôt, d'ailleurs le secteur sud-ouest, pardon, je dis des bêtises parce que le golfe de Gascogne est là, excusez-moi. Et d'ailleurs, le cadre a sauté, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez au sein de cet organe de décision à l'échelle européenne, il y a eu, par le souhait et la mobilisation d'acteurs du réseau français et espagnol, la création d'un comité, d'un sous-groupe de travail pêche traditionnelle pour finalement dire, voilà, on ne peut pas aborder la question de la gestion de manière unilatérale et globale. Il y a des problématiques au niveau de la pêche artisanale et de la pêche traditionnelle qui sont propres et l'idée, ça a été de travailler, de faire reconnaître ces spécificités. Une autre manière, c'est aussi de s'impliquer dans le processus de réforme au niveau de la politique commune des pêches qui a été réformée en 2012. Là encore, l'ICSF que je vous ai présenté tout à l'heure et la coalition pour des accords de pêche ont organisé une réunion pour essayer de fédérer un certain nombre de représentants et de pêcheurs à l'échelle européenne pour essayer de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer aussi d'exister un peu plus, d'exister plus fortement sur le plan politique à l'échelle européenne puisqu'aujourd'hui, la gestion des pêches ne se fait plus à l'échelle nationale, elle se fait à l'échelle européenne. Donc l'instance de décision qu'il faut influencer c'est l'Union européenne. Donc il faut qu'on ait une... on essaye de fédérer un réseau à l'échelle européenne. Ça c'est pour des pêcheries peut-être plus artisanales. Il y a aussi une autre problématique qui est le cas d'une pêcherie du Sud que je vous présente ici. À Madagascar, simplement faire reconnaître l'existence d'un secteur qui est considéré, qui était considéré jusqu'en 2009 comme un secteur informel, comme un secteur qui n'existait pas. Les pêcheurs traditionnels étaient considérés comme des chômeurs. Ils ne faisaient pas partie des statistiques. Donc l'idée, ça a été de faire reconnaître qu'on est pêcheur, on a aussi la légitimité d'avoir un statut par une carte de pêche, ici, ou tout simplement comme ici le permis de collecte, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler nos marieurs, c'est-à-dire on a le droit de commercialiser aussi ce poisson. Et puis vous avez aussi, donc on revient, essayer de reconsolider à l'échelle nationale l'organisation pour avoir une instance plus représentative, pour pouvoir dialoguer avec l'État malgache, mais aussi, alors c'est propre à Madagascar, mais c'est ici, des industriels de la crevette. Là où vous avez un État, vous avez un syndicat crevettier, finalement quand vous êtes pêcheur traditionnel et que vous y allez tout seul, vous n'existez pas. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir un organisme qui permettent d'être représentés sur le plan national. Je vais passer très vite, mais tout ça pour vous dire que ça, ce sont les stratégies de gestion. Vous avez aussi d'un autre côté des stratégies de valorisation et tout un travail sur l'image qui est très important. Il n'y a pas que les écolabels, il n'y a pas que les aires marines, il n'y a pas que les stratégies. Finalement, il y a aussi des moyens et une partie des acteurs de ce mouvement essayent aussi de travailler sur l'iconographie, sur l'image de ces pêcheurs. Je vous donne ici quelques illustrations. Le premier, l'existence d'un pêcheur que certains connaissent ici à Lorient, je n'en dirai pas plus, mais pêcheur du monde qui est finalement de présenter l'ensemble des pêcheurs, plutôt accentué quand même sur les pêcheurs artisans, mais au sens large, pêcheurs traditionnels, pêcheurs artisans. Il y a aussi des stratégies en termes de développement. Est-ce qu'il peut y avoir des activités connexes ? Le pescatourisme, par exemple. Ici, je vous ai pris la photo d'Aliotica qui est un centre de découverte des pêches au Guilvinec. Mais sachez que ça existe sur tous les littoraux en Europe, notamment en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, où ces activités de pescatourisme sont très importantes. Ça existe aussi en Italie, ça existe évidemment aussi aux États-Unis. Ce sont des activités qui, finalement, un peu comme l'agritourisme en agriculture, est-ce qu'il n'y a pas des activités qui pourraient être complémentaires et qui permettent, finalement, en s'ouvrant un petit peu au secteur touristique, de valoriser le métier, de pouvoir communiquer au niveau du métier. Dire aussi qu'il y a, au niveau des pêcheurs, des stratégies qui ont été mises en place aussi, et une participation pour valoriser les bonnes pratiques. Je vous ai montré ici qui a été fait avec un certain nombre de scientifiques, mais dire, on participe aussi, on n'est pas que des pêcheurs et des pollueurs des mers, certains participent aussi à des efforts en matière de sélectivité. Je fais rapide, mais voilà, il y a aussi valoriser les bonnes pratiques issues du métier. Et puis, un dernier, hop là, je vais un peu vite, un dernier point qui me semble intéressant aussi, c'est de travailler sur l'identité des produits. Je vous ai parlé des hommes, il faut aussi parler de leurs produits et la qualité qui est liée à la proximité. Il n'existe pas de... La pêche, c'est une activité de prélèvement de ressources sauvages, donc pour matérialiser une certaine qualité liée à notre pratique, il y a le développement d'un certain nombre de marques régionales, de labels, de circuits courts, voilà, tout ce qui développe finalement de la proximité. Alors, on est sur des effectifs et des volumes qui sont epsilon, ça concerne très très peu de... Mais je trouve que ce sont des initiatives locales qui sont localement intéressantes et qui peuvent avoir une portée. Évidemment, c'est en rien généralisable et globalisable, évidemment. Mais il y a des stratégies, c'est l'idée aussi de dire que il y a aussi des pêcheurs qui travaillent bien et comment ils peuvent valoriser, puisqu'on est aussi sur une société de l'image, essayons aussi de créer sa propre image. Enfin, dernier point, une des stratégies, quel développement ? Il ne faudrait pas oublier le rôle des États dans la régulation. L'idée, vous l'avez bien compris, ce n'est pas amis des pêcheurs, amis des poissons, mais c'est les deux, c'est-à-dire comment on peut favoriser le développement socio-économique des travailleurs du poisson qui sont, je le rappelle, à 80-85% des pêcheurs artisans, des pêcheurs à petite échelle. Mais en même temps, il ne faut pas ignorer qu'on est dans un monde fini et qu'évidemment, l'environnement marin, il faut évidemment le conserver et protéger les ressources, mais ce qu'on ne dit pas là, c'est que les pêcheurs ne sont qu'un maillon de cet écosystème, c'est-à-dire que vous avez tout un tas d'activités hors pêche qui ont aussi des impacts sur ce milieu marin. Et puis dernièrement, ce sera mon dernier mot, il existe aussi, c'est un peu là où le babless, il existe depuis 1995 un instrument quand même international qui a été négocié, qui a été renforcé, donc qui s'appelle le code de conduite pour des pêches responsables, qui a été renforcé par tout un tas de directives et la dernière en 2014 de la FAO. Le seul problème, c'est que c'est un instrument juridique qui est de portée limitée parce qu'il n'est pas contraignement. C'est un instrument volontaire. Et l'idée, ce serait aussi de pouvoir militer pour que ça devienne un instrument un peu plus normatif, à caractère un peu plus obligatoire, parce que finalement, toutes les aspirations, en tout cas, de ce mouvement international peuvent se retrouver peu ou prou dans ce document. Mais peut-être que le prochain combat sera de rendre obligatoire nationalement, à l'échelle nationale, à l'échelle de chaque État, à l'échelle de chaque organisation de pêcheurs nationaux, ce document plus obligatoire. Voilà. Je vous remercie. J'ai été un petit peu long. Je m'en excuse. Je vous donne tout de suite la parole et je vous fais le joie de répondre à vos questions. Je crois qu'aujourd'hui, un des grands débats qui s'affichent, c'est qu'est-ce qu'on a comme approche sur la gestion des pêches, sachant qu'effectivement, la priorité du problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelle est la place de cette pêche artisanale. Diversifier, j'entends. En fait, il y a deux approches. Il y a celle pour laquelle, avec les différentes organisations, on se bat. C'est une approche qui soit centrée sur les droits des gens, des hommes et des femmes. sachant que ce sont eux les acteurs, ce sont eux qui ont la responsabilité de la gestion. Et quand on a des droits, on a des responsabilités. Mais on ne peut pas avoir de responsabilités si on n'a pas de droits. Et ces droits, ce ne sont pas simplement des droits d'accès à la pêche. Ce sont des droits humains, tout simplement. Il faut savoir quand même que dans la plupart des pays. Les problèmes des pêcheurs, c'est manger, se loger, aller à l'école, être nourri, avoir une sécurité sociale, une retraite, etc. Bon. Ce sont ça, les problèmes. Ce n'est pas simplement la question du poisson. Donc, c'est de mettre en avant cette question des droits des gens. Sachant que ces gens ont aussi la responsabilité de gérer les ressources dont ils sont les dépositaires. Mais les dépositaires collectifs. Et la deuxième approche qui est en train de se mettre en place, c'est l'approche environnementale. et ce que tu décris là, tu mets en avant ce que les gens méconnaissent, c'est qu'en fait, nous, nous sommes persuadés que les grands acteurs dans le monde de la pêche, c'est Greenpeace, WWF, des organisations comme ça, qui, en fait, ces organisations-là sont très écoutées dans les pays du Nord, mais dans les pays du Sud, elles sont très souvent rejetées. Et rejetées, violemment, par le monde de la pêche et elles ont beaucoup de mal à se positionner. Sauf qu'elles arrivent avec beaucoup d'argent et qu'elles achètent des gens. C'est comme ça que ça se passe. Ils arrivent avec beaucoup d'argent et voilà, ils imposent leur... Et ça fait des dégâts, y compris dans les réseaux que je connais, parce que quand vous arrivez avec des millions de dollars, n'est-il de vous dire que ça grenouille. Donc, ces gens-là ont une approche environnementale. Mais cette approche environnementale, elle est aussi, en fait, très étroitement liée à une vision économique. Et cette vision économique, c'est celle de la privatisation des droits et d'une vision de la pêche qui est une vision essentiellement économique et environnementale. les deux allant de pair. C'est-à-dire que l'idée, c'est la suivante, c'est que moins il y a de pêche, en fait, plus l'environnement est protégé. Donc, on casse, on attaque différents... Alors, on choisit des cibles. On va choisir la pêche des grands fonds parce que c'est facile à cibler. On peut faire beaucoup de démagogie là-dessus. On va choisir les DCP du thon parce qu'on va faire une grande campagne là-dessus. Et on va dégager beaucoup d'argent. Voilà. Ce sont aussi... C'est les stratégies qui sont des stratégies très fortement financières également. Et il y a un lien étroit entre tout ce monde-là et, je dirais, ce qui est en train de se constituer, c'est avec le monde des grandes entreprises. Ce que tu n'as pas fait apparaître là, ce sont ces réseaux-là. Tu as terminé sur l'accaparement des mers. Eh bien, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, il y a un grand jeu, un grand deal qui se met en place entre le monde des grandes, grandes ONG dans lequel je mets WWF, des ONG qui sont américaines et qui sont extrêmement puissantes qu'on ne connaît pas ici qui s'appellent Environmental Defense Fund qui s'appelle Conservation International qui s'appelle Nature Conservancy. Nature Conservancy, c'est le plus grand propriétaire terrien et marin mondial. Ils sont gestionnaires et propriétaires de millions d'hectares et de dizaines de millions d'hectares dans le cadre de ce qu'on appelle les réserves. donc ces gens-là pour gérer, quand vous créez une réserve intégrale où vous interdisez aux gens d'aller pêcher, quand cette réserve est gigantesque, il vous faut des moyens colossaux pour contrôler ça. Comment vous faites ? Vous allez voir un pétrolier, vous allez voir BP, vous allez voir Shell, vous allez voir Walmart, vous allez voir des grandes entreprises minières et vous leur dites eh bien, vous voyez, moi je veux protéger une zone là. Bon, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que vous ne voulez pas me donner un peu d'argent et puis en échange, moi je vous dis que vous êtes bien quoi. BP c'est vert, Shell c'est vert, Walmart c'est sympa parce qu'il fait de la pêche durable, tout ça. Ah ben, oui, ça marche. ça marche très bien et c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que au nom de cette défense on a créé un mythe, je vais jusqu'à dire on a créé un mythe de la surexploitation. C'est ce que dit aussi ce rapport qui a été excellent de l'accaparement des mers. Il y a un mythe de la surexploitation généralisée. Il y a des surexploitations, bien sûr. Il y a des surexploitations, mais elles sont différenciées un peu partout avec des conditions où il n'y a pas de surexploitation, etc. Mais en créant une espèce de catastrophisme, on crée un sentiment de peur et qui permet d'aller justifier finalement cette alliance entre ce grand mouvement, ces grands mouvements environnementalistes et ces grandes entreprises qui, en échange, accèdent et se réservent en fait l'accès à ce qui est aujourd'hui le lieu de toutes les ressources à venir, les ressources énergétiques, les ressources de terres rares, les ressources de sable, mais aussi le tourisme et tout ça. Voilà. Et pour ça, on a intérêt à affaiblir au maximum les pêcheurs. Parce que les pêcheurs, c'est des emmerdeurs. Qui peut aujourd'hui protester contre l'installation d'une zone d'extraction de minerais ou de pétrole, etc. C'est toujours gênant parce qu'on sait très bien que l'impact sur la pêche, même si on peut le maîtriser, il y a toujours un risque. Voilà. Et même au sein de la FAO, c'est terrible. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est particulier de voir la FAO qui participe. Là, on connaît un peu mieux le sujet que moi. Il pourra vous en dire plus. Mais qui participe à la fois au partenariat mondial des océans, qui est ce que vient de décrire... Le programme de la Banque mondiale, en fait. Voilà. Mais à la fois, créer aussi, à enteriner une directive faisant la promotion, on peut le dire quand même, faisant la promotion de la pêche artesanale. Et donc, il y a un double discours de cette organisation ou de cet organisme. Et on se demande si finalement, il n'est pas un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet organe-là, finalement, vous avez des acteurs, des gouvernements qui ne sont pas d'accord et il y a des luttes d'influence. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un acteur qui est très intéressant et dans lequel il faut être. Mais, effectivement, vous avez certains acteurs qui ont plus de poids que d'autres. On pourrait dire la même chose pour la Commission européenne. L'idée ici, je pense que ce que voulait dire Alain, ce n'est pas non plus d'être un anti-environnementaliste environnemental. Les géographes que nous sommes tous les deux, effectivement, on sait bien que s'il n'y a pas de milieu, s'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de pêche. L'idée, c'est juste de dire quelle conception de l'environnement est défendue, quelle vision de l'écologie est défendue. Et si on est sur une vision assez dure à l'anglo-saxonne ou à l'américaine de la deep ecology qui est très conservatrice et qui, in fine, le risque, parce que là, ce sont des risques quand même qui sont avérés dans un certain nombre de lieux, où finalement, ça aboutit à une exclusion sociale des pêcheurs. Les géographes et même sensibilisés à l'environnement que l'on peut être ne peuvent pas être en accord avec ce genre de stratégie. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le côté social de la pêche et de la pêche artisanale qui est sacrifié au nom d'intérêts écologiques, au nom d'intérêts économiques. Donc c'était un peu le sens du discours et c'est vrai qu'il y a des très, très grandes craintes et des réserves et les prochains combats sont là-dessus aussi. Ils sont aussi là-dessus. Et on pourrait avoir un raisonnement sur, comme disait tout à l'heure Alain, la surpêche, on parle bien d'état de surpêche, c'est-à-dire que c'est bien situé à un moment dans le temps, ça s'inscrit bien dans une dynamique. Il y a des stocks qui ont été en état de surexploitation, ça a été le cas en Europe. Aujourd'hui, il y a une partie des stocks qui retrouvent finalement leur niveau. Donc rien n'est irréversible. Alors effectivement, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs et puis après, la ressource peut à un moment se reconstituer. Il y a quand même un état globalement des ressources qui est préoccupant, mais ça dépend à quel angle et à quelle échelle on l'aborde. Mondialement, oui, il y a un état de surexploitation. À un niveau infra, c'est très relatif, ça dépend. Et puis, vous avez des mesures qui ont fait leurs oeuvres. Tout à l'heure, je vous disais, on parlera peut-être des rejets ou des choses comme ça. Bon, il y a toujours eu des rejets. Il y en a beaucoup, mais ça a quand même globalement diminué. Il y a eu des efforts de faits et notamment par la profession. Donc, finalement, c'est vrai que c'est des choses et c'est pour ça que j'ai plutôt peut-être insisté sur les aspects communication et images. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans le secteur des pêches artisanales qui sont intéressantes, mais qui finalement n'ont pas l'aura, n'ont pas accès aux mêmes moyens et financiers de communication. Et du coup, la portée du discours, elle est beaucoup plus, comment dire, effacée. Il est évident quand vous siégez à côté au Parlement européen, vous avez toutes les grandes organisations environnementales qui ont finalement un siège. Finalement, si elles se concertent, elles ont une influence ou une oreille plus attentive que quand vous avez un organisme de pêcheurs artisans qui dit attendez, il y a quand même des choses qui se font et qui sont intéressantes. Tous les pêcheurs ne sont pas à mettre dans le même panier. Il y a des efforts quand même conséquents qui sont faits. Et voilà, ça fait vivre des gens. C'est quand même structurant sur un certain nombre de territoires littoraux. Donc voilà, ça vaut aussi le coup d'être écouté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai synthétisé ça. Il y a participer à la gouvernance du secteur, c'est essentiel. Ça demande du temps, des moyens, mais c'est essentiel pour les pêcheurs. Et puis, il y a tout un travail sur la communication que je vous ai montré. Finalement, c'est des stratégies qui sont très limitées ou en tout cas à une échelle très localisée, mais je reste intimement convaincu qu'à l'échelle des territoires, ce sont des stratégies qui peuvent s'avérer in fine payantes parce que finalement, ça permet de recréer du lien aussi avec les consommateurs, les citoyens que l'on est. Et c'est aussi donner une autre image de la pêche ou en tout cas, encourager une autre image de la pêche. Oui, Julien, merci pour cet exposé sur une longueur de temps où, pour moi-même, j'ai fait partie de ces mouvements alter-mondialistes. On ne savait pas comme ça à cette époque-là. Je pense qu'on voulait simplement protéger nos territoires ancrés sur les communautés de pêcheurs qui arrivaient du nord comme au sud. Le combat, de toute façon, le combat, il existait déjà avant. C'est un peu peut-être le combat dans chaque secteur où on est, aussi bien le secteur agricole, là et là, dans le secteur maritime, il y a beaucoup de parallèles à faire. Le tout, c'est de savoir effectivement les enjeux à venir si vraiment les États vont vouloir garder une forme de pêche artisanale pour que les nouvelles générations puissent continuer à aller vers ce secteur. Ces nouvelles générations qu'on voit apparaître comme autrement dans les lycées maritimes bretaux, elles sont là, la relève, elles sont là, elle est là. Ils ont envie, c'est pas pour rien, les lycées sont plein comme des œufs depuis 4 ans. Alors on peut se poser la question aussi, bien sûr, il y a la passion, bien sûr, ils ne sont pas tous à la pêche, mais en tout cas, ils ont cette envie-là et ils ont une envie, je dirais, future d'une pêche de développement durable. C'est aussi intergénérationnel et une génération où, bon, le mot protection de l'environnement, développement durable, tout ça, ça paraît un petit peu lointain. Je pense que là, on a beaucoup élevé, oui, on s'aperçoit que la protection de la ressource, elle est là et elle a lieu, tout lieu d'être aussi. l'intérêt, en fait, maintenant, des scientifiques, déjà depuis, je ne sais pas si on met dans un laps de temps, 10 ans, c'est peut-être beaucoup en arrière, mais au moins, 5 ans, on voit quand même que les stocks sont bien suivis, les espèces, toutes les espèces, mais certaines de nos espèces sont à nouveau en voie de bien-être, on va dire, donc assez pour que, notamment, on puisse en prendre une partie, mais pas une totalité non plus. donc tu as raison de dire aussi que les pêcheurs ont fait un énorme travail sur la sélectivité des engins et vont continuer, bien sûr, dans ce sens-là. Ce qui est à dénoncer aussi et ce qui est complètement pervers, c'est en fait toute cette partie aussi de pêche illégale qui, malheureusement, pour nous, en tant que consommateurs, on est pratiquement complice puisqu'on la retrouve dans notre assiette de toute façon au niveau des ventures en face. Il faut vraiment être très attentif à l'achat qu'on fait en tant que consommateur pour ne pas, voilà, se faire avoir aussi, donc, amis des pêcheurs, amis des poissons, c'est le slogan qui a fait partie du combat et oui, il est sûr qu'il faut collier les deux. et si on est ancré maritimement sur le port de pêche de l'Orient, donc l'Orient, nous sommes au sein de port dans le port de pêche, la ville a fait le choix de garder cette priorité du moins dans ce renouvellement d'une pêche, d'une petite, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, de la plus petite à la plus grande, parce qu'il faut aussi se dire que la mer, elle est vaste, mais on ne peut pas non plus amener que les pêcheurs, on va leur dire petits pêcheurs, parce que petits pêcheurs, c'est plus petit bateau, sur une zone qui va être surétroindée. Bien sûr que il faut que la masse, elle-même, du poisson, du planton jusqu'au plus gros poisson, mais voilà, il faut aussi réguler tout cet espace-là. Mais ça, les pêcheurs, ils le comprennent aussi très bien. in fine, on pourrait se demander, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi aussi on aurait intérêt à conserver des pêches artisanales, d'autant plus sur nos littoraux à nous, parce que c'est vrai que la question que je vous ai dit, c'est 80% des pêcheurs artisans qui sont au sud. Alors on pourrait se dire, à la limite, et puis on importe de plus en plus, nous, de poissons, donc pourquoi on ne pourrait pas finalement laisser se développer la pêche sur des littoraux plus tropicaux. Mais là, les problématiques qu'on soulève ici, cet accaparement des mers, cette privatisation des droits, ces stratégies d'écolabelle, ce n'est pas que, je vous ai montré des exemples très locaux, peut-être français, mais c'est valable sur l'ensemble des littoraux, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des pêcheurs artisans qui sont plus ou moins confrontés à l'ensemble, l'un ou l'autre, ou l'ensemble de ces problèmes. Et je dirais que tout le travail, tout le travail, finalement, c'est des ONG d'appui, des associations dont vous avez ici deux éminents représentants. Eh bien, c'est de continuer à travailler sur comment on peut aider, soutenir, relayer l'information parce que, effectivement, le pêcheur artisan qui est sur son bateau, alors j'allais dire en France, mais encore plus au Sénégal, à Madagascar, quand il est dans ses problèmes du quotidien, savoir qu'il y a une directive internationale de la FAO qui a des stratégies d'air marine protégée, des écolabels, je dirais que tout ça, il peut penser qu'il s'est déconnecté de ses pratiques, mais non, parce que finalement, ça impacte ou ça va impacter à terme son quotidien. Et on n'est pas, on peut très bien penser qu'à un moment, ce qui se passe ici, cette rétraction du nombre de pêcheurs, pourquoi elle n'arriverait pas, finalement, sur d'autres littoraux quand il y aura d'autres intérêts ou d'autres enjeux. On parle aussi de la pêche parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 500, 600 millions de personnes qui sont concernées par cette activité. Je vous ai dit, c'est 16% de la consommation journalière en protéines, mais ça dépend encore une fois de l'échelle. Pour certains pays, c'est pratiquement 50%, voire plus, de consommation journalière. Donc, il y a des pays qui sont très, très dépendants de cette denrée en poisson. Et in fine, les pêcheurs, ils travaillent quand même comme pour les agriculteurs. L'analogie était très intéressante parce que finalement, c'est quand même avant tout des producteurs de nourriture. Donc, si ces producteurs de nourriture sont amenés à disparaître, il y a quand même aujourd'hui encore un certain nombre, il y a à peu près 800 millions de personnes qui ne vivent pas à leur faim. Alain l'a rappelé, en plus, chez des populations de pêcheurs, idem pour des agriculteurs, les populations les plus pauvres dans le monde, finalement, c'est aussi les producteurs de denrées alimentaires. Ça pose quand même un certain nombre de questions et ça vaut le coup finalement qu'un certain nombre de... Chacun à son niveau, on s'intéresse à ce secteur des pêches artisanales. Oui, juste pour rebondir sur quelques points, quand on parlait de gestion tout à l'heure, je crois qu'il faut bien différencier la gestion des pêches par exemple en Europe ou aux Etats-Unis et puis ce qui se passe dans d'autres pays du monde, en Chine ou ailleurs. Je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste quand même, nous, en Europe par rapport à l'évolution, le rendement maximal durable, tout ça, on est quand même sur la... Ça n'arrête pas de... Les choses s'améliorent. Par contre, effectivement, quand on voit les Chinois qui vont écumer toutes les mers du monde, tout ça, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on ne sait pas tout, mais bon, il y a quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, sûrement de la surexploitation malheureusement dans certaines zones mais en tout cas, chez nous, on est plutôt sur la bonne voie et voilà. Et puis autrement, je voulais simplement redire si par rapport aux pêcheurs artisans, donc c'est vrai que le nombre est très important et en Asie en particulier et bon, il y a vraiment, on a associé puis dans les discussions, on le voyait bien tout à l'heure, on parlait de nos pêcheurs artisans, des pêcheurs artisans du Sénégal ou d'ailleurs, je pense que dans beaucoup de cas, sûrement qu'un pêcheur artisan en Asie ou en Afrique considérerait nos pêcheurs artisans comme des industriels, il y a sûrement un peu de ça. Tout à fait. Et puis, j'ai été surpris du pourcentage, des 60%, comme vous disiez, de captures liées à la pêche artisanale qui est surtout liée d'ailleurs sûrement à ces petits pêcheurs, d'ailleurs, les tout petits artisans et c'est assez surprenant d'ailleurs. Et même, je dirais, presque un petit peu inquiétant parce que, bon, c'est des gens qui sont tout petits, qui ont des petits bateaux, qui pêchent en zone côtière et donc des zones côtières qui sont particulièrement vulnérables, qui sont des zones de nurserie, etc. Donc, c'était une réflexion que je me faisais comme ça mais effectivement, et qui pêche aussi souvent des petites tailles de poissons parce que dans ces 60%, ça serait intéressant mais bon, c'est un sujet très difficile à obtenir mais de connaître la taille moyenne des poissons qui sont capturées, par exemple. Non, mais c'est pour ça que le discours aussi, il y a aussi un travail, je pense, de valorisation et sur de gestion aussi en interne, c'est-à-dire que tous les pêcheurs et artisans dans le monde n'ont pas encore des comportements tous vertueux. Alors effectivement, quand on est dans des stratégies de survie au jour le jour, on va dire que c'est beaucoup plus compréhensible et acceptable mais pour avoir été sur certains littoraux à Mangrove de Madagascar, vous aviez finalement des hommes, des femmes, des enfants qui pêchaient avec des filets moustiquaires, des petites crevettes. Donc effectivement, en termes de reproduction de la ressource, voilà. Après, quand vous êtes dans une stratégie de survie, c'est sûr qu'on est peut-être plus conciliants mais mon propos, c'est aussi de dire qu'il y a aussi un travail à faire en interne. Tous les pêcheurs français artisanaux ne pratiquent pas forcément toutes des pratiques des plus sélectives mais l'idée, c'était aussi alors un peu aussi de dire il y en a qui font bien leur travail et on peut aussi mettre l'éclairage sur eux aussi. Parce que finalement, dans le discours, encore une fois, c'est un peu un... Alors, il y a, comment dire, essayer de renverser un petit peu ou en tout cas d'atténuer finalement ce discours assez catastrophiste. Et je pense que c'est bien aussi que... ce qui va aider aussi, c'est quand on va avoir... Quand on voit que finalement une partie des stocks, en tout cas à l'échelle européenne, remonte, en tout cas, on voit qu'il y a des... les stocks se reconstituent, ben finalement, ça, c'est des arguments qui viennent aussi en faveur parce que la pêche européenne, dans sa globalité, elle reste quand même à majorité artisanale. Donc, c'est aussi des arguments qui vont en faveur de ce secteur. Mais c'est vrai que dans certaines parties du monde, là où ils sont très nombreux et du coup, ils exploitent intensément, il y a aussi des risques. L'idée, c'est pas de dire il y a des mauvais industriels et des vertueux artisans. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est assez étonnant quand même de voir que ça représente 80% de la pêche et finalement, jusqu'en 95, ça n'existait pas sur le plan international, c'était un peu reconnu. Et il a fallu attendre 2014 pour avoir finalement un programme un peu mondial d'un organisme qui est censé réguler l'activité de pêche à l'échelle mondiale et ça concerne 80% d'artisans. Donc on peut s'interroger sur du coup les politiques qui ont été mises en oeuvre avant. Voilà. En tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est ça. Merci. Donc on va remercier Julien Noël pour son intervention. Et puis effectivement, la prochaine conférence aura lieu le 8 décembre avec Adjiron qui parlera, qui s'intitule vers une privatisation des océans. Bonne soirée. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada